Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du bélier. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc je vais utiliser l'oracle du verso, hop, voilà, vous voyez mieux. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle des nombres, ainsi que les portes de l'intuition, voilà, pour une carte des portes de l'intuition pour le message général. Et exceptionnellement, parce que c'est venu comme ça, je vous raconterai un peu tout à l'heure ce qui s'est produit quand j'ai tiré une carte de l'Earth Wisdom, voilà, qui sera aussi un message général. On va commencer tout de suite avec l'archange qui vous accompagne, c'est Ezédiel. Alors Ezédiel, c'est un archange qui est associé à la croissance, qui est lié à Jupiter. Et c'est un archange qui nous parle de chance, qui nous parle de réussite. Il y a vraiment une notion d'optimisme. En tout cas, c'est un archange qui favorise l'accomplissement de soi, qui va nous permettre de vivre dans l'intégrité, en tout cas dans la sérénité. Donc, c'est un archange qui est très positif et qui nous accompagne de son énergie et de sa couleur orange. Du coup, c'est très positif. Je le pose là. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc, nous avons, ça commence fort, la carte numéro 13 du Renouveau, qui est accompagnée de la carte de la Passion, de la carte du Karma. Bon, ok, Renouveau et Karma, ça se parle, ça se répond. Et la carte de l'Aventurier, qui nous dit aussi un petit peu la même chose. Alors, on va commencer avec cette carte numéro 13 du Renouveau. C'est une carte qui nous dit qu'en fait, il faut qu'on se prépare à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau. Parce que, alors, peut-être que certains d'entre nous sont déjà en train de préparer cette nouvelle année qui arrive là, cette année 2019, et qu'on commence déjà à sentir ces changements qui se mettent en place. En tout cas, il y a vraiment une notion de nouvelle construction qui s'annonce. Et on nous demande d'avoir confiance dans ce nouveau souffle de vie là, dans cette nouvelle manière de fonctionner. Parce que cette carte du Renouveau, elle nous dit aussi que on va laisser un certain nombre d'anciens schémas derrière nous. Des schémas qui ne sont pas constructifs, des choses dont on n'a plus besoin. Vraiment, l'idée, c'est de laisser place à la nouveauté. Alors, ça peut être un peu déroutant, parce que certains y travaillent, donc vont le vivre en conscience, et ce sera peut-être sûrement plus facile. Mais, pour certains autres, ça va être des changements qui vont arriver. C'est un peu de gré ou de force, comme je dis souvent. Là, en l'occurrence, vraiment, il faut l'accueillir avec confiance, parce que, même si c'est déstabilisant, il n'y a pas de hasard. Et qu'en tout cas, ce renouveau, c'est un renouveau qui va nous permettre de nous sentir vraiment dans une toute nouvelle énergie. Et si on accepte ces changements avec confiance, qu'on a confiance dans le processus, on pourrait bien, dans ce nouveau départ, trouver notre juste place. Donc, ayez confiance, si vous avez déjà vécu des situations comme ça, où il y a des choses qui se sont arrêtées dans votre existence, pour repartir dans une nouvelle direction, pensez à ces moments-là pour voir ce que ça vous a appris, comment vous avez rebondi, etc. Alors, cette carte du renouveau, elle est accompagnée de la carte de l'aventurier. L'aventurier, c'est une carte qui nous parle des expériences nouvelles, précisément, de nouveaux horizons. En tout cas, il y a vraiment une notion de dépassement de soi, d'esprit de conquête. Là, on est, avec la carte de l'aventurier, qui est associée à Saturne, on est vraiment, à Uranus, pardon, je vous dis Saturne, n'importe quoi, à Uranus, on est vraiment dans le bouleversement. Il y a vraiment cette notion de changement. Encore une fois, voulu ou subi, mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause. Même si on n'en comprend pas forcément le sens, c'est pour la bonne cause. En tout cas, je pense qu'il va y avoir, je ne sais pas si vous la ressentez vous déjà, cette énergie-là d'envie, de changement, de nouveau départ. Ensuite, cette carte, elle accompagnait la carte du karma. Alors, la carte du karma, c'est une carte qui nous dit que... Alors, il y a deux options possibles. Soit c'est le retour d'une situation passée. Alors, comme elle accompagnait la carte de la passion, est-ce que c'est une histoire passée qui revient ? Mais en tout cas, c'est une épreuve libératoire. Il y a vraiment une notion de cycle de transformation. On ne va pas reproduire le même schéma. C'est ce que nous dit la carte du renouveau. On va laisser un mode de fonctionnement, ou en tout cas des anciens schémas derrière soi. C'est peut-être une séparation. En tout cas, il y a une notion de rapport de cause à effet avec le karma. Et si on laisse un certain nombre de choses derrière soi, on part pour moi vers de nouveaux horizons, vers vraiment un nouveau souffle de vie. On fait tourner la roue. Et parce qu'il y a deux options possibles. Soit on est vraiment dans un retour du passé, parce qu'il faut libérer une situation. C'est-à-dire qu'on va tomber sur d'anciennes personnes qui vont revenir, ou d'anciens schémas de fonctionnement. En tout cas, avec la carte de la passion, on est dans des sentiments puissants. On est parfois dans de la dépendance affective. Mais là, en fait, l'idée, c'est quand même de s'en libérer, de laisser tout ça derrière soi, parce que ça n'a plus de sens dans cette nouvelle énergie qui arrive, dans ce renouveau, dans toutes ces nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous. Donc, là, il y a vraiment soit, on va se détacher de ces dépendances affectives, ou de ces situations, ou de ces attachements, enfin, peu importe. Soit, l'autre option possible, c'est qu'il faut suivre la voie de son cœur. Si vous avez des passions, si vous avez des envies, des choses que vous avez envie de réaliser, et vous n'allez pas jusqu'au bout, que vous vous trouvez toujours mis d'excuses, là, on vous dit que c'est le moment de se dépasser. C'est ce que nous dit aussi cette carte de l'aventurier. C'est le moment de prendre les choses en main et de faire ce qui vous passionne. Voilà, ce qui génère du plaisir chez vous. Mais on va passer, pour moi, quand même, il y a quand même une notion de laisser quelque chose derrière soi. Alors, est-ce que c'est justement s'oublier, et qu'à partir de maintenant, on ne s'oublie plus, pardon, et on se donne la priorité, ce qui serait juste génial. Et en tout cas, on arrête avec ce qui nous leste, avec ce qui ne nous rend pas heureux. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, voilà. Donc, nous avons la carte numéro 30, qui est la carte de l'artiste, accompagnée de la carte du triomphe, magnifique, de la carte du faux pas, un peu moins magnifique, de la carte des excès, ok, et de la carte de la femme ou de l'énergie féminine. Alors, je vais commencer avec la carte de l'artiste. C'est intéressant. Alors, je vois qu'il y a deux, trois déjà. Alors, sachez que 2019, parce que j'ai un sentiment que là, on est en train de se préparer pour l'année prochaine déjà, de poser des bases, en tout cas, de faire le nettoyage. En 2019, on sera en année 3. Donc, c'est une année d'intelligence créative. Voilà, sur mon autre chaîne, je vais en parler un petit peu plus sur ma chaîne qui est dédiée à la numérologie. Mais vraiment, il y a quand même cette notion d'intelligence créative, en tout cas, de se rapprocher, de faire appel à notre créativité. Donc, ce côté artiste, il nous dit ça. Il nous dit de nous laisser porter par notre inspiration, d'exprimer nos talents artistiques, parce que ça va nous aider autant que ça va aider les personnes autour de nous. Et encore une fois, la créativité, elle peut s'exprimer d'un million de manières. Vous n'êtes pas obligé d'être un artiste chevronné, un peintre, un musicien hors pair. C'est aussi dans la manière dont on va percevoir les situations, dont on va trouver des solutions aux situations. Enfin, la créativité, elle prend tellement de formes différentes que, bon, voilà. En tout cas, il faut la laisser s'exprimer. Cette carte, elle nous dit que, et du coup, ça me fait penser à cette première ligne-là, qu'on garde des trésors en nous et qu'on n'ose pas les partager. Et que, du coup, là, on nous dit, on peut commencer maintenant à exprimer tous ces talents artistiques, quels qu'ils soient, de consacrer du temps à la création pour nous épanouir. Du coup, ça résonne avec ce que je vous disais pour la passion. Il y a deux options possibles. Et là aussi, c'est ce que ça nous dit. Voilà, qu'il faut vraiment prendre du temps pour ça, pour faire ce qu'on aime. Parce que ça va nous faire du bien. Donc là, trouvez du temps, débrouillez-vous, organisez-vous comme vous voulez, mais trouvez du temps pour faire ce que vous aimez. Parce que, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie qui vaut le coup vraiment ? Ensuite, on a la carte yin. La carte yin, c'est la carte de la féminité. Vous, si vous êtes une femme ou votre énergie féminine. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'excès, du faux pas et du triomphe. Alors, c'est intéressant parce qu'avec l'excès, on est dans la... On est avec Jupiter, ici, et on est dans la croissance. Donc, il y a vraiment une notion d'évolution. Vous voyez ? Je préfère prendre les choses de cette manière. En tout cas, il y a une forme peut-être de débordement, d'énergie qui est mal canalisée. Si vous ressentez vraiment une espèce d'enthousiasme, voilà, allez dans la direction dans laquelle vous souhaitez. Là, canalisez bien vos énergies. Attention au débordement, attention à l'exagération. Peut-être dans la manière dont vous allez vivre les choses, dont vous allez les exprimer, dont vous allez exprimer vos émotions. Voilà, tâchez d'être dans la mesure. Peut-être que certains d'entre vous, par rapport à ce renouveau, vont sentir, je vous le disais tout à l'heure, ça peut tanguer un peu, ou voilà, ça peut bousculer. Donc, peut-être une forme de déséquilibre ou de dispersion. Et pour d'autres, encore, ces excès, ça peut représenter, au sens strict du terme, tout ce qui est addiction. Voilà, addiction à la nourriture, addiction aux médicaments, addiction à l'alcool, addiction au jeu, addiction à je ne sais quoi. Peut-être aux dépendances affectives. Voilà, parce que ça reste, voilà, une dépendance. Donc, attention à tout ça. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée. Pardon, ça y est, je commence à bégayer. Elle a combien de minutes ? Douzième minute, je suis en progrès constant. Donc, là, elle est accompagnée de la carte du faux pas. Et la carte du faux pas, elle, elle nous parle, vous voyez, peut-être d'imprécision liée à ces excès. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ces excès-là, ce sont des mauvais choix. Ce sont, c'est une forme de désillusion, c'est-à-dire qu'on va se noyer dans quelque chose qui ne nous rend pas service, qui ne nous fait pas du bien. Mais le faux pas, ça peut nous parler aussi, je vous le disais, dans les excès, ça peut être aussi au niveau comportemental, c'est-à-dire qu'on peut avoir des débordements d'énergie, etc. Et là, on nous demande de faire attention à une forme d'égoïsme, à une forme d'orgueil, ou peut-être d'imprécision, justement, parce qu'on a une énergie qui est mal gérée. dans tous les cas, ce qui est juste super. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, ce ne sera sûrement pas le cas pour chaque bélier que nous sommes, ou ascendant bélier, ou l'unant bélier, mais en tous les cas, il y a quand même ce niveau de vigilance, parce que du coup, peut-être que c'est le moment aussi de se débarrasser d'un certain nombre d'addictions. Ensuite, nous avons la carte du triomphe, et alors là, on est dans la fin d'une épreuve. Donc s'il y a des gens qui essayaient de s'en sortir, là, j'ai envie de dire que c'est la victoire. Voilà, s'il y a des gens qui travaillent à sortir de leur addiction, avec la carte du triomphe, vraiment, c'est la fin des problèmes, c'est la fin de l'épreuve. Donc, c'est plutôt une très, très bonne chose. Alors, est-ce que c'est votre côté créatif qui va vous sauver, parce que vous allez prendre du temps pour vous, parce que vous allez détourner votre attention ? Est-ce que précisément, vous allez être super créatif dans la manière dont vous allez mettre un stop à la gestion de vos émotions, aux problématiques ? Mais dans tous les cas, il y a de la réussite. Il y a de la réussite si vous êtes proactif. Attention, les choses, aide-toi, le ciel t'aidera. Cette phrase, elle est très, très vraie. Ensuite, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Waouh ! Ok, donc on a la carte de l'éveil, j'adore. On a la carte de l'art, décidément, passion, artiste, art, j'ai envie de vous dire. L'hiver, on est en plein dedans. Ok, donc ça, ça nous confirme bien que c'est l'hiver pour trois mois. la carte de la construction et la carte de la protection. Alors ça, c'est juste magnifique parce que la carte de l'éveil, c'est une très, très belle carte. Il y a eu un tirage, je ne sais plus quel mois où elle était sortie un certain nombre de fois. C'est une carte qui nous dit qu'on va vivre une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle pour le coup. D'ailleurs, c'est ce que nous dit aussi cette carte de la construction d'une certaine manière. En tout cas, on nous demande de développer notre sens des responsabilités, d'accueillir ce renouveau dans notre vie, ce nouveau souffle, même si ça déstabilise un peu, que ça tangue, que voilà, hop, il y a un moment donné quand je vous disais ici que tout a du sens, ici, on va le comprendre, j'ai l'impression. Il y a vraiment des prises de conscience qu'on va réaliser qui vont être très, très importantes pour notre évolution. Peut-être qu'on va comprendre un certain nombre de choses. Peut-être que c'est juste génial. Et là, en fait, on nous demande vraiment de le vivre et de le recevoir comme un cadeau. En tout cas, cette carte, elle nous dit que, de toute façon, toutes ces cartes nous disent ça, renouveau, karma, éveil, que vraiment, on va franchir une étape importante dans notre évolution. Et là, on nous dit, voilà, de recevoir cet éveil vraiment comme un cadeau et une chance d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit pour vivre pleinement. On va avoir des nouvelles responsabilités et qu'il faut qu'on les accepte avec confiance, même si elles nous demandent de changer des choses dans notre mode de fonctionnement. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on va devoir laisser derrière nous, les amis. ça ne va pas se passer comme ça, aussi simplement, mais bon, franchement, j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup, vous ne croyez pas. Donc, on a la carte ici de la protection. Alors, j'ai envie de dire qu'avec la carte de l'éveil, c'est trop bien. Voilà, c'est une carte qui parle de guide spirituel, qui parle de providence, qui parle d'ange gardien, qui parle aussi de stabilité, peut-être de l'aide de l'entourage, peut-être de la rencontre d'un mentor, en tout cas, de quelqu'un qui va arriver sur notre chemin pour nous guider, nous éclaircir, nous, voilà. Je ne parle pas forcément d'une rencontre amoureuse, pas du tout. Ça peut être n'importe quel être humain qui va croiser notre route. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour nous guider. Ça nous parle aussi de stabilité avec la carte de la construction. On est là-dedans, c'est-à-dire que vraiment, il y a une notion d'évolution, il y a quelque chose qui se construit sur des bases solides. Donc, la saison de l'hiver, c'est la saison de l'hiver. Et l'art, encore une fois, je pense que certains d'entre nous doivent mettre leur créativité au service, à mon avis, de quelque chose de beaucoup plus grand. en tout cas, il va falloir développer cette personnalité créative. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à... C'est comme si on développait une partie de nos capacités ou de notre sensibilité avec cette carte de la féminité aussi, puis la carte de l'art, on est aussi là-dedans pour avoir peut-être accès à des choses plus subtiles ou je ne sais pas. ou peut-être quelque chose de très, très, très... Très... 18ème minute, ça y est, ça part en biberine. Pour réaliser peut-être quelque chose de vraiment très concret parce que voilà, l'art aussi, c'est subtil, c'est subjectif. Voilà, donc il y a... En tout cas, il y a quelque chose qui se construit en termes de stabilité après cette période de trouble, mais parce que je pense qu'on a laissé quelque chose derrière. Alors, ensuite, dans l'oracle... Alors, celle-là, je ne l'avais pas vue. La prochaine, je l'ai vue, mais celle-ci, non. C'est la carte de la nouvelle page. Bon, ben, j'ai envie de vous dire que si on avait un doute, on n'en a plus. Donc, je la pose là délicatement. Cette carte de la nouvelle page, elle nous dit de nous préparer aux changements qui s'annoncent, d'ouvrir notre esprit à ce qui est en train de se produire. C'est incroyable. Et là, cette carte, vous voyez, de la nouvelle page, elle nous dit que c'est notre état d'esprit qui va influencer notre devenir. Donc, il faut être prêt à laisser des choses derrière soi, il faut être prêt à être dans le dépassement de soi pour accéder. Il y a le libre-arbitre, toujours, je vous le dis, je vous l'écris, voilà. certains, peut-être, ce ne sera pas le moment parce que les situations sont trop compliquées et qu'il n'y a pas de jugement, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de, en tout cas, il y a une prise de conscience à faire sur le fait que c'est nous, notre état d'esprit, l'énergie qu'on va y mettre, la volonté, l'intention que l'on va y mettre qui va faire la différence parce que ça va influencer notre devenir et ce qui va se produire. Donc là, on nous dit qu'en fait, il faut se projeter. Alors c'est intéressant parce qu'avec toutes ces cartes d'art là, de passion, d'artiste, d'art, il y a cette notion pour moi aussi de, vous voyez, de notre capacité de visualiser les choses et on fait appel à l'hémisphère droit de notre cerveau quand on est dans la visualisation. Donc, là, on nous dit que c'est la partie qu'on va développer. C'est vraiment très intéressant parce que là, on est en train de rentrer dans un autre sujet mais c'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va développer quelque chose de plus, vous voyez, comme un potentiel qui va nous permettre peut-être d'être créatif mais dans la projection de ce qu'on voudrait, je ne sais pas si c'est clair, je me rends compte que peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas de visualiser ce que l'on souhaite pour que ça se réalise. Et c'est peut-être ça la partie de créativité qu'on doit apprendre à visualiser de la manière la plus juste de se projeter parce que les choses, quand on les dit, quand on les pense, on a une tendance à les créer naturellement. Donc là, c'est peut-être apprendre à jongler avec ça et à voir comment on va activer ce processus créatif dans notre vie. Vous voyez, cette carte, elle nous dit aussi que si on est dans l'attente, l'attente génère l'attente. Donc, ce qui se produit dans notre vie, en fait, c'est un peu le miroir de nos pensées et que là, il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. Je veux dire, c'est une page blanche où on peut écrire et décider tout ce qu'on veut y mettre dedans dans ce nouveau cycle. La page se tourne, on est dans le champ des possibles avec une nouvelle histoire où tout est possible et que c'est à nous de l'écrire, c'est à nous de la créer par notre imagination, etc. Donc là, je comprends mieux l'idée du pouvoir créatif parce qu'en fait, il va avoir beaucoup plus de sens que le sens strict du terme. Vous voyez ? Et donc là, en fait, cette carte de la nouvelle page, elle nous dit qu'il faut qu'on ait de plus en plus conscience d'être l'auteur de cette nouvelle vie, de cette nouvelle page, de ces visualisations et qu'en fait, c'est à nous que ça appartient de faire de notre vie une œuvre. C'est magnifique. Alors, la seconde carte que j'ai tirée, il faut que je vous raconte l'histoire. Donc celle-là, je l'ai vue du coup. C'est la carte, on ne voit pas très bien parce qu'elles sont un peu sans moi. C'est la carte numéro 3 de la force. Alors, il y a beaucoup de 3 et c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de 3. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, on est dans l'intelligence créative et je suis en train de me rendre compte que la carte de la force c'est la carte numéro 3 aussi. Donc, le 3, c'est vraiment la créativité par excellence. Donc, cette carte de la force, quand j'ai mélangé le paquet de cartes, en fait, je n'avais pas prévu de tirer une carte de ce jeu-là mais ça fait peu de temps que je l'ai. Je me suis dit, tiens, bon, j'ai écouté mon intuition et en fait, je mélange le jeu, il y a une carte qui se retourne et c'était celle-ci. Donc, je la prends, je la remets à l'endroit et je continue à mélanger le jeu et là, il y a une carte qui saute et c'est celle-ci. Donc, j'ai dit, ok, je ne vais pas passer à côté de ça. Donc, en fait, cette carte de la force et c'est complètement fou parce qu'elle nous dit, vous voyez, dans ce jeu-là, les cartes sont associées à des plantes et à des pierres. Et là, on nous parle en fait du genévrier. Le genévrier, c'est une plante en fait, qui élimine les tendances autodestructrices. Donc, c'est intéressant dans cette carte des faux pas, des excès, etc., ou peut-être des passions destructrices, c'est possible aussi. Et en tout cas, c'est une carte là qui, avec cette plante le genévrier, qui encourage la prospérité, en tout cas, qui assure la protection. Donc là, on vous dit que pour être vraiment fort, on doit avant tout être notre propre maître et que si on veut se protéger contre des situations compliquées, dangereuses, il faut éliminer toutes les tendances autodestructrices de notre vie pour développer notre prospérité. C'est incroyable, je comprends maintenant, en développant le jeu, la puissance en fait, de cette carte là-là, maintenant, parce que on nous demande d'utiliser notre puissance personnelle pour détruire tout ce qui ne nous convient pas. Parce qu'il y a quelque chose d'autodestructeur qui nous empêche peut-être de nous élever, ça résonnera pour chacun d'entre vous en fonction de votre situation personnelle, mais là, on nous demande quand même avec cette force-là, on nous dit que cette force-là elle existe en nous et qu'il faut avoir confiance et que c'est vraiment ce qu'il faut consolider. C'est cette force intérieure et cette force extérieure parce qu'après on sera en mesure d'aider les autres. C'est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable ce jeu. Magnifique. Magnifique. C'est... Je crois que je l'ai dit 50 millions de fois mais je le redis, j'ai vraiment hâte de... Ça va peut-être un peu être déstabilisant mais on verra bien. Gardons le sourire. C'est pour notre bien et en tout cas voilà. Encore une fois ce 3 là qui apparaît partout on est vraiment dans la créativité mais c'est incroyable. Et quand il apparaît pas en nombre il apparaît en mots quoi. Passion, art, enfin... Ok. Bon, enfin c'est juste... c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable.